On va faire une analyse en direct là de Vita Les gars c'est parti donc on commence le match Je rappelle que Vitality est bien évidemment qualifiée pour la suite du Major Mais que là elle essaye d'aller chercher la capsule sticker Légende Qui pourra permettre d'avoir énormément d'argent Parce que si on est en Légende Statue Et bien on est dans la capsule de sticker avec Navi, avec FaZe, avec plein de grosses équipes Et donc les gens vont acheter énormément ce sticker Et donc c'est des centaines de milliers d'euros Voilà on a Staven qui fait un kill déjà sur Dupré Donc on a raté le pistol, il y a eu des problèmes techniques Et beaucoup de périodes de pause Et là ça y est le match est relancé Il y a 1 à 1, Heroic a remporté Overpass Vitality a remporté en double ou triple overtime Inferno et là on est sur Mirage Donc on voit ce que ça donne Et on commence en terreau Je rappelle que c'est un désavantage non négligeant Négligeable Qu'est-ce que je raconte ? Monsieur JL Aldo Force à tous mes JL on vous aime déjà Et Aldo merci beaucoup pour ton deuxième mot de sub C'est lourd Et le train de la hype a été atteint Vous êtes rapides aujourd'hui les frères Alors qu'est-ce qu'on va se faire ? De toute façon on se regroupe Voilà on se regroupe Petite 3-1 étant donné qu'on a perdu Dupré Mais Cadian Aïe 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 le requin Aïe 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 le requin il arrive Voilà ça va call Là on essaye justement de faire un peu d'activité Staven qui fait une belle HE Apex pendant ce temps Qui a checké le cul Et qui a tué Cadian Ça va créer peut-être un peu de parado Pour que Jabi se repositionne Donc c'est pas trop mal là Ce qui est en train de se passer On sort au niveau du A Ça se met hein Ça se met Enfin non ça se met pas en vrai Spanx un HP Apex un HP Il faut qu'il se passe des grosses dingueries Si En plus 0-I Ils vont respecter Ils vont respecter la retake Et regardez Jabi Non c'est Staven Il a renfermé encore une fois Derrière Apex va aller checker Mais ouais ça pue Ça pue Ça pue On a fait pas trop de dégâts On fait tomber qu'une seule arme Et on est Anéanti Boroun de la part Des Danois encore une fois Qui joue très bien Ce BO est bien maîtrisé De la part d'Héroïque Vraiment même Vitality Qui gagne la carte C'était chaud Franchement c'est triple overtime C'était tendu de ouf Salut Magid Salut Monsieur Solo Salut toutes les personnes Qui join le stream Je rappelle qu'on est en live Sur Twitch Si vous voulez vivre des analyses Comme ça Les frérots C'est ici C'est map CT aussi Bien sûr Overpass c'est CT Inferno c'est CT Mais Inferno on a commencé CT justement On fait pas un side si fantastique que ça Et c'est allé très très loin Overpass on s'est pris une tartinade Et là bien évidemment Ça reste le pistolet et le début Donc on va voir ce que ça donne J'espère que cette pause N'aura pas cassé Le momentum un peu de Vitality On sait que nous en France On aime bien ce momentum On aime bien exploiter ce momentum Cet effet galvanisant un peu Quand tu gagnes un peu des rounds Et cet effet boule de neige Contrôle map du mid Deux under Comme à son habitude Apex qui dirige un petit peu Les hostilités Dans la prise du mid Et l'activité Voilà on s'est échangé Petit HE Petit HE Celle de Cadian Celle d'Apex fait plus de mal à Cadian Que celle de Cadian à Apex Donc là dessus on remporte Tranquille Voilà Celle-là fait mal sur le dos de Spanx Toujours en 5v5 observation On y va lentement On n'est pas très 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 Équipé au niveau du stuff On dépose le Spanx au niveau de la window Voilà On est en contrôle Punition Ça c'est contrôle punition On peut voir que Zivou est très reculé aussi Pour garder le spawn terreau Donc on laisse l'opportunité Au CT de push Un petit peu les extrémités On isole encore une fois Cette window Et là On attend Punition 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 Un énorme POC De la part de Cadian Sur Dupré On finit à 1HP côté Dupré Et 20HP côté Cadian Jabi arrive en contre-temps Justement à faire un kill Parce qu'il est dans le ladder On sait qu'il est à droite de la window Maintenant On le smoke On va le chercher par le ladder On est bloqué au niveau de la corniche Oye 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 Ça joue bien Ça réagit bien Ça réagit bien côté CT Regardez Staven qui a renfermé Ça va renforcer toute la défense Au niveau du B Ça va être compliqué à vivre ça Monsieur Mati Merci pour l'abonnement Merci 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 beaucoup Il y a 950 subs les gars Ça y est ça remonte Peut-être on va réatteindre Cette barrière de 1000 Que j'espère grandement Voilà C'est mon filet de sécurité Donc si vous avez des prime Les frérots C'est le moment Il y a une off là Il y a 3 mois d'abonnement gratuit Prime Point d'insclamation prime Vous avez la commande On essaie de nous faire tomber Mais on arrive quand même A trade Le kill sur Kajain Très gros rune de la part d'Héroïque Honnêtement Vitality ça joue bien Mais en fait les Danois Laissent Vitality de toute façon Rentrer dans le contrôle Et mettre en place leur prise de zone Ça veut dire Venir underground Arriver Pardon Venir underground ici Arriver au niveau du mid Une fois qu'on est dans le mid Smokey window Smokey connector Molo à droite du connector Prendre un petit peu la corne Aller taper dans le ladder Mais en fait ils sont très 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 fort Au niveau des rotations Quand ils sont passifs Héroïques Donc il laisse un peu placer ce jeu là Donc pour l'instant Ça s'observe côté Vitality Je pense qu'il va falloir Dans pas très longtemps Changer un peu de rythme C'est selon moi ce qu'il faudra faire Qu'est-ce qu'il se passe sur la carte Très très fort encore une fois Au niveau du A On délaisse totalement ce B Monsieur Toño Merci beaucoup pour l'abonnement Très gentil Il nous a offert le prime C'est cool mon ami Merci beaucoup Ça force pas à chaque round On a économisé la Azraifin C'est pour ça On a économisé des armes le round d'avant Regarde On a économisé 4 armes le round d'avant C'est pas Ça sert à rien d'aller se jeter Dans la gueule du loup Autant essayer d'aller Miser sur un autre round Oh lâche Lâche Fait mal Staven qui arrive encore une fois A faire un kill Il s'extirpe pas Ça c'est bien Bien joué ça Kazian qui rate son shot Là ça fait peur maintenant Là ça fait peur Magisk Oh là 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 Jabi qui vient bien aider son pote Apex qui arrive bien à revenge Parce que ça sort en A Kazian est dans la merde maintenant Faut pas qu'il fasse de kill Faut pas qu'il fasse de kill Faut pas qu'il fasse de kill Kazian Il joue bien Regardez le temps qu'il fait gagner A lui tout seul Je vous jure que Kazian a lui tout seul En ayant fait aucun kill Du round En ayant fait aucun kill du round Il a fait gagner le round Voilà Et peut-être Dupré désormais en 1v2 Je vous réexpliquerai ça Le prochain round Là on va essayer de kiffer avec Dupré 1v2 désormais Franchement le round de Kazian Vraiment une intelligence Hors norme Du sang froid De la lecture Le ride est là Il sait très bien ce qu'il y a à faire Et surtout un collectif On arrive à se repositionner On pourra faire le kill Merci la M4S Vraiment Permissive Là le spray Super round de chouche Qui arrive à finir 1v1 Donc 4 armes de tombée On n'ira pas chercher la WAP Ou peut-être qu'on aura le temps après Alors qu'est-ce qu'a fait Kazian ? Kazian il a réussi à rester ici en vie Ce qui a permis justement à A Jabi D'avoir un kill de dos Parce que les deux Étaient occupés à tuer Kazian Une fois que Jabi est mort Parce qu'Apex le revenge Et ben Apex Il est lui aussi encore une fois Aspiré par L'activité mise par Kazian Le fait d'être juste ici D'être à un poids mort Et derrière Ça fait rotation CT Et le mec CT a fait les kills Sur Apex etc De dos encore une fois Donc vous voyez le fait D'être comme ça On appelle ça Un principe tortue Ou un principe PLS Donc tortue pourquoi ? Parce qu'une tortue Elle se En position de défense Elle vient se recroqueviller Un petit peu dans sa carapace Mais elle veut rester en vie Le plus longtemps possible Voilà Ou PLS Voilà Position latérale de sécurité Donc le but de ne pas mourir Et de gagner du temps De rotation Du temps d'attention C'est un principe Extrêmement Extrêmement Important Et primordial Surtout à haut niveau Et le nombre de gens Qui redécalent Ou qui meurent Parce qu'ils savent Qu'ils sont morts Et ils disent Bah vas-y Je tente mon duel Coute que coûte Tant pis Plutôt que de gagner du temps Parce que les coéquipiers Arrivent derrière Gagner la bastonnade Et ben Ohlala Le contrôle mid est fort Avec Kadyan et Staven C'est dur C'est dur On n'y arrive pas On arrive à se repositionner La lecture est bonne Côté défense La lecture est bonne Superbe one way De la part d'Apex Je sais pas si c'est volontaire Ou pas Je sais pas à qui elle appartient Cette smoke Mais en tout cas On prend 2v3 C'est jouable Attention On a chouche car enfermé Putain j'avais même pas vu Ils ont une Ils ont eu Ah Apex il va se faire grignoter Et en plus Dupré Et t'es en mode Vas-y reviens B frérot Et tout Ils ont une lecture Une anticipation Ils ont beaucoup d'aisance A se balader sur la carte Les Danois C'est une map Qui s'affectionne particulièrement Héroïque Mirage Sachez le C'est du jeu De très grande qualité Individuellement On peut voir que C'est des rouages Du Danemark C'est l'académie Counter Strike C'est du scolaire C'est beaucoup de jeux collectifs Beaucoup de services Beaucoup d'individualités Au service de l'équipe Le fait de Gagner du temps Sur les rotations De renfermer la map Pour essayer de minimiser Les risques de prise de zone Par l'adversaire La lecture Et là aussi Ce sont des joueurs Très intelligents Et Beaucoup de sang-froid Après Ça gagne les duels Simplement Parce qu'ils se mettent Dans des positions Très avantageuses Pour que justement Ils capitalisent Sur des quelconques Prises de duels possibles Pause De la part des Terro Il était temps Parce que même moi J'ai pas forcément de solution J'avais call Il y a un ou deux rounds Qu'il était potentiellement Intelligent D'aller changer de rythme Parce qu'on voit Que Jouer passif Essayer d'aller A l'académie Aussi Donc du contrôle map De la prise de zone Essayer de travailler La carte sur le middle D'aller sur le connector Pour suite là D'aller sur la short Pour suite le B Potentiellement Bah là Pour le moment Ça fonctionne pas Énormément Il y a des trades C'est chaud Regardez C'est chaud quand même Là on fait tomber Quand même quelques armes Là on était en 2v3 Mais on s'est fait renfermer Donc la lecture était ici Ce round là Je m'en souviens plus C'était le prise mid Ouais Où on voit écho Dans le mid Et là après C'était le pistolet Etc Mais il faut tout de suite Se ressaisir Et voir si on change De rythme ou pas Donc là Qu'est-ce qu'on fait Et bien on fait Un mini achat On essaye d'avoir Potentiellement Un peu de scout Sur Apex Qui affectionne pas mal Le scout Il aime bien forcer Le scout Dan Zivou en one man army Donc essayer de capitaliser Sur Zivou Qui est en 0-4 Et bien il faut se réveiller Monsieur Fais-nous les exploits C'est maintenant Et du digueul Et du digueul De l'autre côté Pour essayer d'aller Décrocher les têtes J'avais entendu Que le gouvernement danois Évastissait dans les sports Effectivement Ares le got J'en ai fait une actualité Sur ma chaîne YouTube Le gouvernement danois L'état danois Subventionne Énormément Les entreprises Qui veulent se lancer Dans l'esport Dans leur pays Donc Voilà Ils favorisent ça Donc s'il y a des sponsors S'il y a du marketing S'il y a du business Etc Bah ils vont taxer Beaucoup moins Ces organisations Qui seront dans ce domaine C'est un peu comme en France Dans le domaine Du renouvellement d'usérable Ou ce genre de choses Si tu crées une société Que tu veux vendre Des véhicules électriques Des vélos électriques Etc Bah sache que l'état En France Soutient un peu Ces projets là Bah pour le Danemark C'est pareil Mais dans l'esport Par exemple Voilà Ils sont un peu visionnaires Ils essayent d'avancer quoi Apex Qui nous fait un petit kill Allez monsieur C'est pas mal Sur Staven Alors moi Ce qui me fait plaisir là C'est Spanx Spanx va être très intéressant Parce qu'il aura du timing Attention on peut voir Que depuis tout à l'heure Il y a du kill en A Mais qu'on est toujours Pfff Easy Je le sais pas Spanx Je l'ai dit Je l'ai dit que Spanx Allait faire gagner le rune Les gars je l'ai dit Et on redirige sur le B Parce que Dupré C'était infiltré Je sais pas Très certainement Par la window Pour arriver kitchen Etc Bon j'ai dit Ce Spanx allait faire Gagner le rune C'est pas forcément lui Qu'il le faisait gagner Mais il avait une position Très intéressante Super importante Pour justement aller Comment dire Clouer 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 Un petit peu le crâne De ses adversaires Dans le sol Ca c'était important De mettre le coup de grâce Un petit peu Pour moi Spanx Ça fait un rune Un kill super important A ce moment là Et surtout des entries De la part d'Apex Et de Zivou Ok on a l'info sur Kazian Maintenant Regardez la fourmilière Va devoir aller Renfermer tout ça Très très vite Parce qu'il va pas save la WAP Et surtout Super rune de la part de Vitality Qui met un force buy Et qui va upgrade 4 armes Et avec le save D'un AWAP Pour le donner à Zivou Donc changement de rythme Payant On a fait une prise de mid Très rapide Beaucoup plus Beaucoup plus dynamique Que ce qu'on faisait Depuis 5 rounds Déjà Donc Un peu plus d'agressivité Un peu plus de Comment dire De duel gagné Et donc Très très bien Allez On essaye de continuer Comme ça T'as dit Quand tu commences CSGO Quand t'as un nouveau compte Tout neuf Valve Steam Interdit en gros Pour lutter contre le shit La triche Les comptes un peu bizarres Et tout Donc ils vous font faire Genre 2 victoires Maximum par jour Donc tu fais 2 victoires Par jour 2 victoires Et au bout de 10 jours Je crois Enfin ça doit être 10 ou 20 victoires Que tu dois faire Après c'est bon T'es illimité en gros C'est pour éviter que Tu sais les mecs Ils prennent des comptes Ils trichent Et ils spament Ils spament Ils spament Ils spament Ils jouent à mort Et ils essayent de polluer Les games Voilà C'est une sécurité Qui est mise en place Par Valve 4v5 On a Dupré middle Putain Chouch Il me fait chier Vraiment il fait que push Il fait que push Il fait que push Faut savoir que Contre Vitality Ou contre des équipes françaises De manière générale C'est assez bankable De faire ce genre de pari Parce que On joue énormément En 4-1 en fait Et Et donc il y a toujours Une extrémité Entre guillemets Qui est délaissée Donc là on a Dupré En plus qui a du contact Faut vraiment pas Qu'il meure Dupré Ah voilà Il va se mettre en sécurité Et rester en PLS Ou essayer de se résoudre Waouh dommage Vous voyez le principe De la tortue Bah là il aurait dû Se mettre en tortue Le Dupré Parce que désormais On perd notre point d'appui Sur le spawn terreau Enfin dans le mid pardon Ohlala On est en train de se faire Intake Comme des benais Oui oi oi Ils font un perfect Oh le reset Il fait mal On a quand même Un bonus round Je vous le rappelle On a 3k4 Plus on a économisé 4 armes le round d'avant Donc on a un full Round d'armée Mais c'est compliqué là ZIWO il est pas dans sa carte Ouais j'ai vu J'ai vu qu'il s'est fait entry Au niveau de la rampe Ça me dérange pas trop Moi ZIWO Qui est pas forcément là En terreau Il faut vraiment Qu'il se réveille Sur le deuxième side En CT Je sais pas Je sais pas Je sais pas Faudrait aller B Je pense depuis tout à l'heure Ils sont quand même 3 forts en A Là Shushil a décidé D'off le B Il faudrait aller B De rien du tout Ça va clairement Maximiser en B Kajan qui saute Dans le mid en plus Il y a des échanges Au niveau du mid On va voir Ok Dupré Qui a accéléré Double entry Connector de Dupré Et qui a été revenge On sait encore Qu'il y a 2 mecs Cornish Ils sont très très Et regardez Jabi Regardez Jabi Il y a une confiance Chez les Danois là Héroïque Joue vraiment bien On redirige sur le B Magisk va être Très important Là il y a une histoire De timing Là il y a une histoire De timing L'autodirecteur Me respecte pas Vraiment Donc Jabi il a une pause Écoute Oh non Non Pas avec la bombe S'il fait de la trigger Discipline On est cuit Personne va le check Personne va le check Personne va le check Personne va le check Il a la bombe Il se moque On se fait On se fait boire les mecs On se fait boire On se fait boire Des fois avec leur push Comme ça J'ai l'impression Qu'Héroïque il shit Non 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 C'est assez Honnêtement Ça se voit Qu'on a une tendance A jouer 4-1 On a peur un peu On se repositionne Très passif Tu le vois déjà En 6-7 rounds Que c'est une tendance Qu'a Vitality De jouer comme ça en fait De toute manière Apex A toujours Plus ou moins joué En 4-1 Quand t'es en 4-1 Je te donne un exemple 4-1 Ça veut dire Deux under Deux middle Une extrémité Spontero Tu vois A l'époque Quand il y avait Mizuta Ou ce genre de choses T'avais Mizuta Qui gardait le cul Ou quand c'était même Shox Ou quand c'était même Encore avant RPK Ou quand c'était même Encore avant Avec Happy Ça fait 10 ans Que CS En France C'est joué comme ça En 4-1 Donc c'est 4 dans le mid C'est 4 au niveau Du A Donc peut-être 3 rampas Un aparta Un mid qui garde Le problème C'est que là On est trop passif On se regroupe Beaucoup trop tôt On est un peu indécis Là sur ce round C'est dommage Parce que là Dupré avait fait Un exploit individuel De faire double ouverture Au niveau du connector On est 4v3 Djabi renferme Je sais pas Il y a personne Qui est sale télé Qui garde ici la ligne Il y a personne Qui est dans le KGB Ici Qui garde la ligne Principe de base Quand t'es en supériorité numérique Tu frises quoi Principe de base Et là le principe N'est pas respecté Et bah on est puni Immédiatement C'est tout Zivou Qui va nous faire Un petit duel Il prend une superbe flash Ah il a vu 7 à 1 Faut aller gratter Faut aller en gratter 3 ou 4 Un 10-5 J'achète Je vous le dis moi Un 10-5 J'achète Après le side CT J'ai confiance Magisk est solide En défense Zivou Il peut aller chercher A droite à gauche Moi le 1-6 de Zivou M'inquiète absolument pas Je rappelle que ce match là N'est pas éliminatoire On est qualifié Pour la prochaine phase Du Major A Rio Dans l'arène Ca c'est Ca c'est fait déjà On a 3 victoires Une défaite Donc on est qualifié Ce match Est là pour L'arbre De dernière chance Pour atteindre Le legend Statue Le statut legend C'est Les capsules de stickers Les capsules d'autographe Les capsules de signature Il y a le Challenger Et le legend Le legend C'est là où il y a Toutes les équipes En 3-0 Et ce genre de choses Il y a déjà Navi Il y a déjà FaZe Qui sont des joueurs Très populaires Merci Zivou Voilà Fallait juste demander Merci Huger Pour le sub Bienvenue mon frérot 8 mois de sub Merci beaucoup Voilà Zivou qui débloque un peu C'est ça qu'on veut Et donc Si tu compares Le statut Légende En légende Par exemple T'as Navi T'as FaZe Donc FaZe Je suis désolé Mais c'est du Twist C'est du Rops C'est du Rain C'est des mecs Ultra populaires Qui vendent des centaines De milliers de stickers Dans le monde Donc ça va générer Énormément d'argent Chez Navi T'as Simple Donc t'inquiète pas Que ça va générer De l'argent Si Vitality Et eux aussi Dans les légendes Bah il y aura Zivou Qui fera partie du truc là Dans les légendes Je sais pas Il doit y avoir Nip aussi Il doit y avoir Enfin les meilleures équipes En gros Donc les plus populaires Dans le challenger stage Dans le challenger statue Il va y avoir Toutes les équipes Un peu en dessous Et donc Qui vont générer Moins d'argent Donc en termes de business Ça représente Plusieurs centaines De milliers d'euros d'écart Ça with you Merci beaucoup Que ce soit pour le club Ou pour les joueurs Que ce soit pour le club Ou pour les joueurs Tu peux passer Donc on parle de 1 million On parle de 1 million 1 million 5 Pour le légende Pour ceux qui se demandent A peu près combien Alors que pour le challenger On parle de 500 600k Ça passe du simple au double Si tu peux En un seul tournoi Gagner 1 million 5 Juste par les stickers A partager à 5 bien sûr C'est pas négligeable Monsieur Solo Merci pour le sub Claoui Merci pour le sub Monsieur Claoui Jules Non Du prix qui se fait tuer Dans la smoke On a Oh là 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 On s'est fait éclater Donc là pareil On veut encore changer de rythme Ça va fonctionner Et regardez Regardez Il push encore Il push encore Ce cochon Regardez Tezès On a la bombe Bien évidemment Mais 5v2 Pas 5v2 Aucune question Il se pose Cadyane reste là En passif Au cas où Il y a un lurker On a l'info sur Spanx Désormais Mais on se fait Vraiment 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 Dominer Au niveau des duels Dans la lecture du jeu au niveau de la confiance au niveau du sang froid je vois que ça se balade plus ça joue calme alors le score les aides aussi il y a 7-2 ils ont beaucoup d'argent ils ont pas d'argent du tout ils vont se permettre d'avoir un peu se permettre d'avoir un filet de sécurité maintenant puisqu'ils économisent 4 armes ça va être compliqué pourquoi TSS il push ST et pas au spawn terreau depuis tout à l'heure ils font que push t'as Chouche qui a push 35 fois T'as Staven il a push une ou deux fois Kaziel qui a push une ou deux fois donc en 10 rounds on a vu 5 ou 6 push donc quasi 1 round sur 2 on les renferme et on push et on y va pas à l'aveugle mais il y a de la lecture de jeu il y a de l'antistrat il y a de la préparation aussi bien évidemment comme j'ai dit Vitality joue beaucoup en 4-1 donc le fait de push c'est à double tranchant regarde là tu veux pick Dupree il fait le kill 5v4 faut freeze maintenant voilà il faut freeze je vous en supplie faites moi un freeze digne de ce gnon quoi là on veut aller envoyer 3-2-B 3-2-B là on a un point d'appui ici Jabi va être très important et Jabi fait le kill et regardez Staven contre call contre décale on se retrouve en infériorité numérique en moins d'une seconde voilà donc là on a l'info sur TSS et il va rester en principe tortue regardez on se fait violer vraiment on se fait violer alors on est 5v4 de base on freeze on fait pas un freeze correct on se fait reprendre le mid Dupree avance tout seul dans la corne sans revenge possible donc soit Apex doit être collé à lui soit c'est le call d'Apex soit il y va pas il y a plusieurs solutions il y a plusieurs problèmes mais là on est sous l'eau vraiment comment on joue on est lu en fait on est lu on est prévisible on fait peur à personne individuellement on a eu 2-3 petits exploits mais à chaque fois on s'est fait entre guillemets remettre en place parce que la flash fait mal Staven fait un kill derrière sur la flash putain j'en ai marre et Jabi qui joue voilà Magic arrive en faire un mais sauf que Staven regardez il a fait un kill derrière à la grenade on est toujours en double corniche qu'est-ce que tu veux faire allez regarde là pareil regardez on a pas d'extrémité en A on a pas d'extrémité en B donc potentiellement le mec du B aurait pu push bah va voir regarde tu crois que Shouch il a pas tu crois que Shouch il a hésité une seule seconde voilà c'est ça de faire de la 4-1 donc t'es 4-v3 Shouch il push encore il dit allez gars allez en B Kajan joue comme ça Jabi en plus qui fait encore un kill voilà il est là c'est n'importe quoi on se fait éclater c'est c'est dur c'est dur on peut mettre une pause je sais pas ce que ça va changer monsieur Yonko merci beaucoup pour l'abonnement les frérots si c'est maintenant qu'il faut vous abonner c'est maintenant point d'exclamation prime point d'exclamation sub allez-y à fond les gars on essaie d'aller chercher les mille il faut aller taper les mille on est à 955 en tiros c'est dur pour victoire sur les 3 maps je suis d'accord je suis d'accord que sur overpass on s'est fait vraiment défoncer sur inferno on s'est fait peur on s'est fait remonter de ouf mais là j'ai pas l'impression que ce soit Vitality qui joue spécialement mal maintenant oui depuis la deuxième partie oui tu vois depuis ici là depuis ici je suis d'accord qu'on joue très mal mais ici on faisait du control map etc on était en en petite phase un petit peu d'observation mais c'est surtout héroïque qui joue très très bien son side CT le collectif est présent les individualités sont présentes la préparation elle a l'air bonne on est tout le temps renfermé on a un coup d'avance regarde il y a Tezès qui fait un kill derrière sur Madis parce que là on veut encore une fois changer de rythme et dire vas-y on le rentre dedans les gars allez on lâche rien et tout mais j'ai l'impression qu'on est en TT on n'a jamais fait de CPLA on n'a jamais fait de sortie apart on n'a jamais fait de déclic en B on n'a jamais fait de fake en B de fake en A on veut que aller sur cette prise middle alors que depuis tout à l'heure ils sont 3 3,5 sur le mid depuis tout à l'heure on n'a jamais été sur les extrémités mais de manière pas gogol pas sortir en A pour sortir en A une CPL prise under contre-temps middle une fake en A puis sortir en A en deux temps là les extrémités sont très faibles bon pendant que je te dis ça les extrémités sont très fortes on a Staven encore une fois qu'est-ce qu'il fait ? 5v4 filet de sécurité il s'en bat les couilles s'il meurt il meurt ils sont 4v4 il y a l'info donc regarde ce qu'il y a en train de se passer une minute une minute à peine on push donc regarde voilà et en plus il en fait un il en fait un il est même pas revenge parce que Apex est tout seul parce que Apex est tout seul voilà et on fait encore de la 4-1 entre guillemets on est 4 donc on est en 3-1 mais on a 2 ici 1 ici 1 ici Spanx en contre-temps c'est tout le temps cet ADN d'avoir un groupe d'un côté et une extrémité de l'autre qui va contre-temps derrière pour faire dire ouais coucou on fait de la CPL donc là ça échange un petit peu les tirs mais on est calvé 2 on va jouer passif on a encore une double lame ici comment tu gagnes le round là il reste 20 secondes comment tu gagnes le round et Kadian en plus derrière qui renferme la corne qui va avoir du crossfire ici voilà Souche en plus il rate même pas son duel et Kadian il ne rate pas son duel non plus la lecture est parfaite de la part des Danois individuellement ils sont en forme voilà alors c'est pas spectaculaire le jeu Danois n'a rien de spectaculaire c'est du jeu académique c'est beaucoup de rotation beaucoup de lecture de jeu beaucoup de principes de jeu qui sont respectés toujours un revenge assuré le jeu de stuff qui est bien et surtout c'est le repositionnement le repositionnement le repositionnement le repositionnement et on peut voir que là la machine elle prend quoi ça joue bien ça joue très bien voilà ça y est on va faire une petite extrémité donc pareil 4-1 voilà 4-1 encore une fois s'il y a des gens qui se posent la question c'est en direct c'est ce que je fais là c'est en direct donc je n'ai pas vu le match avant voilà et on sort sauf que Kajian il est déjà là on a Chouch qui vient de se faire raffaler l'headshot c'est bien ça ça c'est bien 4v4 bombe plantée on n'est pas trop mal on a Spanx qui a un renouvellement de stuff qui va être important Magisk a contre-temps derrière pas mal hein regardez Magisk a un contre-temps derrière qui en fait deux grâce à Apex aussi qui vient renfermer voilà on renouvelle la smoke on va aller planter la bombe en sécurité voilà voilà le Ezewoo qui vient d'arracher une tête au niveau au niveau du Spawn CT le directeur auto ne nous respecte pas il ne nous montre aucun kill c'est aberrant voilà donc Rune bien maîtrisé de la part de Vitality la solution est venue de quoi ? la solution est venue de l'extrémité et des exploits individuels bien entendu Spanx qui fait un gros entry au niveau de la casse ticket headshot Spawn CT on a Kajian qui rate enfin qui fait un kill mais après voilà qui est mis en échec avec les smoke connectors les smoke jungle on sort on met d'autres stuff avec beaucoup de discipline beaucoup de rigueur donc on bloque connector on bloque jungle on bloque spawn vous voyez Spanx il était là avec la bombe mais il a attendu il a attendu il a attendu il a attendu Kajian il s'en fiche il va essayer de faire tomber voilà et en plus il nous trouve là Kajian il en a rien à foutre il en a de l'argent il a 10k donc son but c'est de faire mal de faire tomber un peu des armes regardez on va devoir acheter et derrière il n'y a que de la smoke flash il n'y a que de la smoke flash pour un ou deux mecs regardez 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 Apex il est à poil oh ça va ça va on a du stuff voilà Galil voilà vu qu'Apex c'est un joueur d'équipe il décide d'aller Galil et d'avoir full stuff quand même derrière parce que c'est très important d'avoir du stuff qu'est-ce qu'il va nous proposer Apex maintenant encore une fois la solution est venue d'une extrémité voilà Shush qui va qui flash boum Staven qui décale dans le mid on peut voir qu'il est mis en échec boum il va totalement délaisser qu'est-ce qu'il se passe réaction réaction tout de suite réaction tout de suite 1-3-1 pour une fois on a 1-3-1 regardez 1-3-1 et encore je mens il y a Spenx qui revient under donc on est en 4 voilà je pensais qu'il allait rester ici en contrôle donc là on a fait acte de présence au niveau du mid mais on est en setup Fallen voilà donc setup Fallen pour ceux qui pour ceux qui auraient oublié les nostalgiques je vous montre ça donc c'est une AWAP au contact et une double lame derrière voilà et la double lame en plus qui garde l'info appart en ligne cassée qui fait très 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 mal on est en 5-0 désormais qu'est-ce qu'on fait c'est PLA pas c'est PLA il reste une minute regardez eux là ce qu'ils sont en train de faire non on se repositionne au niveau de la corne non tranquille on va aller repartir sur le B tranquillement voilà on bloque pour se pouvoir se repositionner on n'entend rien là Staven va devoir lâcher parce qu'il n'y a plus de smoke et voilà maintenant il est en info ici info ici pour le ladder pour la window ah non il décide de lâcher d'aller spawn peut-être on a du trade le directeur auto s'en bat les couilles de moi c'est un truc d'autre c'est bien 3v3 3v3 allez allez mes frères c'est maintenant 2 bien joué Magisk gros kill là c'est de l'exploit individuel Magisk a été vu Zibou qui arrive à faire un kill sur un mec un peu de profil mais on prend ça fait plaisir 11-4 ça y est on a la oh non oh non oh non et là Spinks en plus il est parano il a peur regardez le positionnement en plus il fake oh là là la parano oh Jabi oh Jabi oh il reste 5 secondes Jabi va aller le sneak en plus ah il a cramé son info oh oh il lui met un HP il le voit oh oui oui monsieur Spinks du potshot de la belle pougna comme on aime voilà monsieur Jabi mais moi 2 HP j'en ai rien à foutre oh c'est beau ça c'est le CS qu'on aime ça ça c'est de la belle bougna ça ça c'est de la belle pépite je suis là presque Jinx non jamais jamais on est là FC Vitality à la mort gros c'est juste que voilà comme d'hab je veux que ça gagne mais je suis obligé de rester objectif je suis obligé de respecter héroïque tu vois le problème c'est qu'en France quand je regarde n'importe qui parler de CS il y a beaucoup trop de chauvinisme à mon goût et que personne à chaque fois tu les entends c'est la faute de Vita genre en Astro en Astro en face ils ont eu de la chance en face ils ont eu Game Life et ce genre de choses alors que alors que héroïque ça fait 3-4 ans par exemple que c'est une top team c'est comme le BO1 qu'on perd contre Big sur D2 là en phase de qualification Big c'est pas des noobs sur D2 ça joue très bien Sirson c'est un monstre tu vois ça joue bien ça joue bien quand on perd contre ces mecs là c'est aussi l'adversaire qui est fort et là quand tu regardes t'es obligé d'apprécier le Counter Strike qu'est en train de proposer Heroic t'es obligé de l'apprécier et quand tu aimes CS t'es obligé de l'apprécier t'as des choses à apprendre quand tu vois les principes de jeu qui mettent en place avec beaucoup de rigueur avec beaucoup de rigueur c'est ça en fait le problème je trouve qu'on manque de discipline en France dans le jeu français on manque énormément de discipline mais c'est ce qui fait la force des français en fait la force des français depuis toujours c'est les exploits individuels depuis l'époque de Veri Games l'époque de Titan l'époque après d'Envy Us l'époque ensuite de G2 la Super Team et maintenant on va dire les différents rosters de Vitality etc c'est les exploits individuels c'est aller chercher des joueurs pépites pour jouer très groupé très agressif en 4-1 et de faire des clutches de ouf et d'arriver groupé de trade et ce genre de choses c'est un ADN vraiment français ça de jouer comme ça le Counter-Strike comme ça les Danois c'est pas du tout cette école c'est l'école du principe de jeu c'est l'école de l'enduit mais c'est l'école de l'efficacité c'est l'école de l'efficacité donc c'est sûr que c'est pas extraordinaire c'est pas forcément le jeu le plus spectaculaire mais c'est très beau à regarder quand tu es MCS et t'es obligé de respecter ça quoi alors de temps en temps et surtout y'a pas de joueur exceptionnel en fait dans le Danemark tu vois genre si je vous dis chouche c'est pas un joueur impressionnant même Device qui est le meilleur joueur danois de l'histoire c'est pas un joueur impressionnant Dupré c'est pas un joueur impressionnant Magisk ça l'est dans certaines situations de jeu parce qu'il est un des meilleurs fixes au monde mais sinon c'est pas des joueurs impressionnants en fait Staven est un monstre Staven est un petit monstre je suis d'accord avec toi mais il a pas un style de jeu monstrueux en fait oui il est monstrueux parce qu'il est capable de faire des passements de jambes retournées acrobatiques dans la lucarne de 40 mètres mais il le fait pas en fait il le fait pas en fait il est capable de faire des passements de jambes roulettes et tout mais il le joue pas comme ça parce que c'est pas le jeu à la danoise il est jamais dans des situations de jeu où il va devoir forcer ses duels où il va devoir aller faire du tapping et ce genre de choses quand tu regardes des mecs comme Rez quand tu regardes des mecs comme Rain quand tu regardes des mecs comme Robbs quand tu regardes des mecs comme Twist quand tu regardes des mecs comme Beat par exemple aussi c'est que des joueurs impressionnants c'est que des joueurs qui ont un style de jeu qui t'impressionne parce que même quand ils ont des kills faciles ils vont aller tout le temps j'ai cherché le headshot ils vont tout le temps avoir le crosshair placement chirurgical et donc forcément quand tu regardes ces mecs là bam c'est tranchant bam ça envoie de la patate alors que quand tu vois des danois jouer même s'ils sont monstrueux en fait parce que tu vois des fois tu dis putain mais le mec est un boss mais en fait non ils assurent les kills ils font des sprays dans le corps ils ont des kills de dos ils ont des kills de profil quand tu vois Jabi sur son 1v3 juste avant il fait les 2 kills au spawn il y a rien d'impressionnant mais il assure le kill après il se repositionne au niveau de la jungle il est en 1v1 contre Smenx il sait plus ou moins où il a planté la bombe il lui met un wall il lui met un HP il aurait fini le duel il aurait fini le duel tu n'aurais pas dit wow incroyable c'est pas un 1v3 oufissime mais c'est un 1v3 quand même plein d'intelligence plein de sang froid plein de simplicité et ce genre de choses pistol 11-4 Jabi 4-1 bon regardez 3-1-1 on a 3-1-1 pour envoyer de la 2 temps pourquoi ? parce qu'on peut clairement envoyer de la bombe c'est du bait voilà on a du 2 temps ici et regardez Kadian qui redirige en plus le jeu s'il y a des trades qui sont faits on va en B voilà putain un pistol de ouf en plus qui nous sort ces gros chiens ça me vénère ah je suis vénère là je suis vénère déjà je vois le 3-1 tu vois je kiffe je kiffe mais je suis vénère je sais pas comment vous expliquer genre c'est ça me casse les couilles parce que j'aime ce que je bois mais j'aime pas parce que c'est vital vous voyez ce que je veux dire on se fait boire quoi après le pistol je peux en vouloir à personne parce que c'est 50-50 et c'est l'headshot mais là encore une fois t'as 2 lames de sécurité potentielles t'as un groupe d'attaque qui est là avec la bombe en retrait si ça pue il revient sur Kadian si ça pue pas il retourne avec la machin si Jabi lui réussit pas son contre-temps et bah t'as quand même la bombe qui peut contre-temps derrière pour faire une fouini ça laisse une possibilité énorme donc après c'est de la 3-1-1 sachez que la 3-1-1 c'est Fnatic qui l'a inventé voilà je précise aussi aussi Fnatic à l'époque de Pronax GW Flusha Krims Olaf Meister c'est voilà et Devil Walk aussi quand il était coach et tout c'est Fnatic qui a démocratisé le schéma de jeu 3-1-1 ils perdent ils vont pas au major non ils sont déjà qualifiés Vitality est déjà qualifié au major si on perd ce match là et bah on va en challenger statut on sera dans la capsule de sticker challenger ce qui va rapporter entre 500 et 600 000 euros alors que si tu vas en légende statut et bah ça va rapporter 1 million, 1 million 5 voilà donc c'est que du bonus économique et du seed aussi et du seed c'est pour les chapeaux pour les tirages c'est important parce que dans la prochaine phase du major donc ça va être le challenger stage donc il y a des phases de groupe et bah un chapeau 1 il va jouer contre un chapeau 8 un chapeau 2 il va jouer contre le chapeau 7 par exemple bah là on sera dans un chapeau de merde donc on va devoir se taper des grosses équipes en gros voilà encore une fois belle sortie de la part de héroïque en A j'ai pas trop vu ce qui s'est passé mais ça a l'air plutôt bien on est dans le respect côté vitality il faut pas respecter 13-4 la remontada ou jamais c'est maintenant c'est une game à 1 million alors ouais voilà mais c'est pas que à 1 million c'est aussi le fait qu'il y a les tirages et les favoris en fait le tirage dans les favoris qui va se jouer voilà là par exemple t'as Navi qui est en 3-0 t'as FaZe qui est en 3-0 bah ces mecs là ils sont en légende statue donc là ils vont se faire un paquet d'argent mais aussi ils vont jouer donc des petites équipes dans le challenger stage ils vont jouer contre des petites équipes nous on va devoir aller taper directement du lourd de la confrontation directe potentiellement et ça à chaque tour en fait donc c'est bien aussi de se faciliter le travail de se faciliter le parcours et d'aller chercher peut-être les playoffs de manière un peu plus facile et de jamais se compliquer la tâche alors là voilà on joue héroïque donc c'est de la game bonus tu peux le voir comme de l'entraînement aussi mais bon derrière c'est ça c'est comme ça que je le vois mais quand je vois le match là en tout cas on peut rien enlever on peut rien enlever pardon à la victoire si elle arrive d'héroïque allez qu'est-ce qu'on nous propose bah une full ec on propose une full eco voilà on veut concéder le 14 on veut concéder le 14 côté vital ici ou l'exploit individuel Spanx a un jiggle fais-moi parler la poudre monsieur Spanx donc on va concéder ce round très logiquement peut-être un contre-boost oh là là l'explosion au niveau de la short on dézone regardez 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 là on a eu la flash qui a pété Dupré était dans la sauce et derrière on avait je sais pas qui est-il Chouchou Choustaven je sais pas c'est qui qui dézone le balcon qui met en échec donc forcément je sais pas qui est le fixe BP et qui le tue derrière donc on peut voir que la discipline la rigueur le travail du détail il n'est jamais négligé chez les Danois alors vous allez me dire mais ça a l'air parfait bah ça a l'air parfait parce que Vitality se laisse écraser les pieds en fait parce que Vitality se chie dessus parce que bon on est sous-équipé aussi donc on peut pas non plus aller tâter les duels mais quand t'es passif contre une équipe que tu les laisses jouer leur jeu bah tu te laisses entre guillemets te faire boire et te mettre la tête sous l'eau contre de la mollo et ce genre de choses voilà Siou qui prend la petite info en sautant il est totalement mis en échec grâce à la smoke on a un appel au niveau du mid on va y aller il y a de la confrontation Diaby qui fait directement de la punition Spanx qui trade 1 Spanx qui trade 2 on est 3v3 désormais le directeur auto qui me respecte pas si vous qui avez réussi à faire le trade sur un mec à part qui s'était infiltré au niveau du BPA on est 2 qu'est-ce qu'on fait on redirige ici regardez directement comment on est reculé si je coupe la map en 2 ici d'accord donc là c'est la droite là c'est la gauche et bah nous on est tous à droite tout à l'heure les Danois si on coupait la map en 2 ici on est tous à gauche pardon et les Danois bah ils sont tous à droite je dis les gars il y a 14-4 c'est compliqué de dire ça en étant Kaden il va aller en plus planter la petite bombe c'est compliqué de dire ça de rid ce genre de choses et tout donc là Apex il fait un peu de tir machin il va rediriger au niveau de la corne dans la IC bah écoute bah on prend on va gagner la game je vous le dis on va la gagner la game si Vitality gagne la game toutes les personnes qui sont dans le chat je vous offre à tous une Dragon Lore qui veut de la Dragon Lore tapez hein allez on saute dans le mid non on saute même pas Tezès qui se fait broyer au niveau de la rempart il a essayé de sortir sur Majisk en ligne cassée bah qu'est-ce qu'ils nous font là les CT moi je veux voir du mouvement donc Spanx qui contrôle là Majisk est ici on revient au niveau de la corne avec Apex très très bien peut-être contre boost reculé oh là il y a un mec l'a deur oh là là il y a chouche il y a chouche oh ça fait peur oh ça fait peur oh les timings oh les timings oh les timings chouche ça va il y a du trade il y a Spanx qui a fait le taf derrière il a il a il a il a il a gogole la smoke pour essayer d'aller contre-temps les mecs short il les a tous tués de dos ça a failli partir en couille même physionomie je coupe la map en deux tout le monde est à gauche voilà Madist là il fait un bon move il resserre parce qu'il est malin mais The Who ne prend aucun risque il a un AWAP surtout on a peur de l'infiltration ici voilà il ne faut pas que mes chouches a fait un gros move et il se laisse vraiment une chance d'aller gagner le round il y a un monde où il le met chouches je vous le dis 1v2 AWAP s'il plante bien la bombe il ne plante pas il ne plante pas il ne plante pas ouais merci Hiro la petite flash de chouches je ne la connaissais pas celle-là il se laisse une opportunité les gars je vous jure qu'elle est jouable pour lui ah Zibou a été intelligent oh on lui a donné la deuxième info oh il va le mettre 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 oh oi 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 il n'y a pas un mec qui dépasse 10 kills chez nous ah bon 2 dragon lore 2 dragon lore les amis 2 dragon lore 2 dragon lore si on remporte le match pour toutes les personnes présentes sur le chat 2 dragon lore et pour ça il suffit juste de taper 1 dans le chat c'est pas c'est il n'y a rien vous ne perdez rien vous n'avez rien à risquer ok Zibou qui est trade Spanx qui est trade 3v3 on n'est pas trop mal Majis qui est tout seul désormais pareil hein 4-1 vous pouvez voir qu'on était 4 1 voilà je coupe en 2 la map on est tous à gauche de la map jamais à droite donc là en plus on a de l'activité qui est mise en 1 on se regroupe très très facilement 3v3 Majis qui est pas tout seul il y a Apex qui est venu l'aider Apex qui en fait 1 oh le gros trade de Jabby Majis qui a été vu maintenant il va se faire mollo il va être obligé de sortir il a un HP en plus allez chouche un v2 il doit aller récupérer non il a la bombe sur le dos je suis prêt MP9 pas de kit ça pue cette histoire sans sub si on gagne j'avoue les gars vous pouvez vous abonner j'avoue j'avoue ça c'est pas gratuit mais Twitch ils sont gentils ils vous ont fait baisser le prix du sub putain chouche écoutez on s'est fait broyer franchement on s'est fait broyer en tout cas sur cette carte il n'y a pas photo on s'est fait broyer c'est pas grave on est au Major on va jouer devant les fous devant la foule brésilienne et ça c'est super important je vous le dis gathered hu on t'es 본 j'avoue pour reach